Alors, je suis Marcel Boucher, je peux dire que j'ai consacré ma vie à l'étude des vers de terre. Bon, je suis donc un spécialiste borné à ça. Je suis arrivé à ça en commençant par être jardinier, de sorte que je peux comprendre à peu près ce que vous faites. Parce que je ne suis pas praticien par contre, je suis un jardinier qui n'a jamais eu d'entreprise. Alors, je vais vous faire une présentation qui va partir de la situation actuelle et on va faire des marches arrière dans le temps. En fait, c'est comment j'ai découvert, en faisant l'étude des vers de terre, leur passé. Et après, on fera la marche dans l'autre sens, on ne va pas rester quand même dans le passé. Parce que ça va nous montrer comment ils ont acquis leurs propriétés et comment ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire de sacrés acteurs de la vie des sols. Alors, comment j'ai découvert ? Presque par accident. Enfin, c'est un accident quand même qui a fait beaucoup de routes. J'ai en effet parcouru toute la France et ensuite j'ai été invité en Belgique, Luxembourg, à continuer, pour tout simplement collectionner les vers de terre, les ramasser, car on ne les connaissait pas. En effet, il n'y a pas un vers de terre, il y a des tas d'espèces, la plupart inconnues de la science. Alors, j'ai mis beaucoup de noms latins sur beaucoup d'espèces nouvelles, mais ça, ça ne vous intéressera pas. Je ne vous enverrai pas de noms latins dans la figure. Ça m'a permis d'avoir une vision, non seulement des espèces de France, mais de savoir où elles sont. Et à force de savoir où elles sont, j'ai découvert une chose très surprenante. J'imaginais l'évolution de ces vers de terre à partir de leur caractère. Vous savez, tous les biologistes font ça. On fait l'histoire d'un passé qu'on ne voit pas. En fait, on voit du présent. Et puis, ma grande surprise, ça a été de constater qu'à partir d'une forme primitive, il y avait des espèces qui... Alors, que j'appelle primitives ? Ça veut dire en général la plus simple. Puis après, on voit des vers de terre qui acquièrent des caractères supplémentaires. Et on reconstruit comme ça, à part la pensée, une histoire. Et ma surprise, ça a été de voir, là il s'agit de deux groupes qui sont d'ailleurs apparentés, et de voir que dans l'espace, ces espèces s'ordonnaient de la même façon que moi j'avais pensé dans le passé. Alors, c'est bizarre. La réalité, alors là j'ai commencé à comprendre, c'est que c'est l'histoire de ces territoires. Et là, il faut cavaler chez les géologues, aller voir, et on s'aperçoit qu'autrefois, il y avait une mer ici, là, dans l'Aquitaine, et qu'elle s'est retirée, et les vers de terre ont occupé peu à peu le territoire, voyez-vous, avec des... Et ont évolué au cours de ce temps. Alors là, on est déjà quand même dans pas mal de millions d'années. On est dans du 60 millions d'années, ça s'est passé. C'est les Pyrénées. On fait leur surrection et on voit les vers de terre s'installer en suivant cette histoire. On commence à donner, du coup, des dates à cette évolution qu'on ne peut pas voir. Un vers de terre n'a aucun fossile. Il n'y a pas de fossile chez les vers de terre. Et alors, remarquez également que ce n'est que dans le midi de la France. Et cette région n'a pas échappé. Il y a eu des glaciations, en effet, dans le passé, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors là, ce n'est pas des millions d'années, c'est 20 000 à 10 000 ans, qui ont ratatiné toutes les populations de vers de terre. Donc, l'histoire dans le Nord, le document a été effacé. Eureka, j'ai compris le passé du coup des vers de terre. Et pour les scientifiques, c'est important parce que ça valide mes hypothèses d'évolution que personne n'a été voir. Je passe de l'autre côté, toujours dans le midi de la France. Et je fais la même interprétation, pas de problème. Si ce n'est que... Alors là, je ne vous donne pas de nom latin, mais enfin, ça, c'est une espèce avec des sous-espèces. Et puis, une sous-espèce en Corse. Alors ça, ça ne colle pas parce qu'on est dans la zone alpine. Les Alpes, c'est 14 millions d'années, si je me rappelle bien, quand elles émergent. Alors, les vers de terre ont occupé ce territoire qui, avant, était sous la mer. Et puis, alors, voilà qu'ils sont ensuite, ensuite, parce que c'est une sous-espèce de l'espèce, passés en Corse. Et ça ne colle pas. J'ai été voir les géologues, j'ai imaginé des tas de choses à l'époque. C'est impossible. Et comme les vers de terre, ça ne nage pas du tout dans l'autre mer, voilà, j'avais l'exception qui confirmait la règle et je ne comprenais pas. Bon, alors, j'ai publié tout ça en 1972. Et la même année, il y a eu un travail fait par un navire qui faisait des sondages dans la Méditerranée et qui a démontré que la mer Méditerranée, il y a 6 millions d'années, donc après les 13, c'est le niveau de la mer qui a baissé. Ce n'était pas la peine d'avoir des montagnes. C'est le niveau de la mer. Le niveau de la mer a baissé de 1000 mètres. C'est énorme. Il y a d'énormes dépôts salins actuellement sous la Méditerranée. Alors, le sel n'a pas refondu parce qu'il y a des couches dessus qui empêchent la fonte. Et alors, surtout, là, on rentre dans l'histoire qui se fait en millions d'années. Et on a... Alors là, je vous demande d'apprendre, vous voyez, ce n'est pas un nom latin. Vous allez... Je vais parler de trois catégories écologiques. C'est quoi les catégories écologiques ? C'est en gros des vers de terre qui font la même chose et qui, du coup, vont s'appeler épigés. Quand ils sont épis, ça veut dire dessus. Géos, la terre. C'est tous ceux qui sont dans la matière organique au-dessus du sol, qui sont dans vos tas de fumier, etc. Tous ceux qui, en fait, ne rentrent pas dans la partie minérale du sol. Puis les endogés, c'est le contraire. Ils sont dans la partie minérale. Et en gros, les uns et les autres ont une activité plutôt horizontale. Les uns mangeant les débris organiques dans la partie minérale. Les autres ne mangeant que de la matière organique en surface. Et se faisant bouffer par des tas, comme ils sont en surface, des tas de prédateurs, les oiseaux. Vous voyez ça sans arrêt. Donc, ce sont deux grands groupes. Alors, il y a des tas d'espèces de vers de terre qui ont occupé ces deux emplacements. Je vous évite donc tous les noms latins en vous demandant seulement de vous rappeler. Il y a ceux du dessus, épigés, puis ceux qui sont dedans, endogés. Alors, voilà un endogé typique. Il est blanc. Il n'a pas de pigmentation. Parce que, tout simplement, il est dans le sol, la pigmentation ne lui servirait à rien. Bon, par contre, vous allez voir, quand j'ai... Alors, celui, il est un peu particulier, il est lumineux, en plus. Voilà dans le noir, vous voyez à côté. Voilà un autre endogé. Vous voyez, toujours pas de pigments. Et alors, les épigés, voilà. Eux, ils ont plutôt la couleur des feuilles mortes. Vous allez, je ne sais pas moi, dans une haie, à l'automne, vous avez à peu près ça. Et ça, pourquoi ils ont cette couleur-là ? Tout simplement, la sélection naturelle, ils ont intérêt à être à peu près de la couleur. On appelle ça l'homo chromir. Sans même couleur que le milieu. Et les prédateurs les nourrissent. Ce sont des animaux qui vivent dans la matière organique riche, donc se reproduisent à tour de bras. Et ils sont consommés à tour de bras. Grosse différence avec les endogés qui n'ont pas ce risque et du coup ce besoin de reproduction et qui peuvent vivre dans des milieux plus pauvres en énergie. Alors, là, on va reculer. On va se... Je parle, là, c'est un mot un peu barbare, le tectonique des plaques. Appeler ça dérive des continents, c'est pareil. C'est l'ancien terme. C'est-à-dire que les continents se sont baladés et maintenant on sait dater ça. Enfin, les géologues savent dater ça. Et grâce à ça, j'ai compris ce qui s'était passé. Et c'est assez extraordinaire. Quand on m'a demandé de faire une interprétation mondiale, voilà ce que ça a donné. Alors, vous inversez les lettres et vous reconnaissez peut-être ici l'Amérique du Sud. Là, c'est l'Amérique du Nord. Là, c'est l'Afrique. Regardez l'Afrique avec le Maghreb. Là, vous avez l'Australie, l'Inde. Tout ça s'est emboîté dans un énorme continent. Et l'Asie du Sud-Est qui, à l'époque, les géologues se trompaient. Mais moi, les vers de terre m'ont indiqué que ça faisait partie. En fait, elle était là. Bon. Et là, ils se trompaient. Bon. Alors, j'ai eu le malheur. Enfin, pas le malheur. J'ai eu le bonheur de dire qu'ils s'étaient plantés à partir des vers de terre, de dire que les géologues se trompent. Puis alors, surtout, ce qui m'est intéressant, c'est que cette grande plaque du Sud, là, pof, elle est rentrée en collision avec une plaque du Nord, qui, en gros, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, ça formait un tout. Il n'y a pas d'Atlantique. C'est comme ça. Il faut s'y faire. Et cette collision, là, que j'ai marquée en rouge, c'est l'apparition de montagnes qui sont aujourd'hui qu'on appelle des montagnes usées, parce que ça se passe il y a à peu près 290, 300 millions d'années. Enfin, c'est des processus qui prennent du temps. Et baoum, le Nord s'est heurté aux grandes plaques du Sud. Et il s'est apparu ces montagnes qui s'appellent aujourd'hui les Appalaches en Amérique du Nord, mais les monts calédoniens en Écosse, l'Armorique, le Massif Central, les Vosges, là. Nous y sommes. Et puis ça continue vers les monts métalliques en Allemagne. Et alors, il s'est passé autre chose à cet endroit-là, qui s'est passé même probablement en dessous de ces montagnes. Les vers de terre ont fait une évolution très particulière. Tous ceux qui sont au Sud, là, ils étaient évolués, ils étaient adaptés à la vie terrestre à partir de la vie aquatique, de la vie d'eau douce. Ils sont rentrés dans la terre, et comme la terre, c'est du costaud, il n'y a pas que la terre qui est du costaud. Leur casse-croûte est du costaud, c'est-à-dire que les feuilles sont résistantes pour être mangées. Ils ont besoin d'un gésier. C'est comme... Alors, le gésier d'un verre de terre, c'est comme un gésier de poule. Ça marche avec des petits cailloux, il n'y a pas de dents. Comme les poules, ils n'ont pas de dents, mais ils se servent de petits cailloux pour broyer. Et le plus logiquement du monde, le gésier se met juste derrière la bouche. Alors, dans toute cette partie Sud-là, ils ont très logiquement le gésier derrière la bouche, comme vous le voyez là. Et puis précisément là, quand les continents se sont rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas, mais nous en avons bénéficié parce que nous en bénéficions. Il y a eu des vers de terre qui ont évolué. J'ai même trouvé des formes qui avaient encore un peu un gésier devant, ce qui explique le passage d'ailleurs. Et ils ont reculé le gésier derrière. Alors, vous allez me dire, bon, c'est leur affaire. Mais non, c'est la nôtre. Parce qu'en reculant le gésier, enfin, il y a un jabot devant, jabot gésier. Vous voyez, il y a deux petites poches à chaque fois. En faisant ça, ils libèrent dans leur tête de la place. Parce que le problème des vers de terre, c'est qu'ils sont sous pression dans leur galerie. Ils ne peuvent pas sortir des oreilles comme nous. Pas possible. Il faut que tout s'aligne. Donc, la pression de sélection des galeries les oblige à mettre, empiler tous leurs attributs vers la tête. Et manque de peau, tout ne peut pas s'empiler. Alors, le fait de reculer le gésier derrière, ça a libéré de la place dans la tête. Et résultat, ça a permis le développement de très gros muscles qui ont créé des vers de terre capables de bien mieux travailler et élaborer le sol. Ça, ça nous concerne. Pour ça, je vous dis, c'est non, regarde, ce passage du premier au deuxième vers de terre est un petit miracle évolutif. Parce que c'est le genre de truc qu'on se dit, pendant des millions d'années, ils n'ont pas pu casser la croûte pour passer d'un système à l'autre. Alors, je vous dis, j'en ai trouvé, heureusement, un intermédiaire qui montre que l'évolution est possible. Les deux schémas sont possibles, mais successivement. Et puis, évidemment, il y en a un qui domine. C'est ceux qui sont capables de beaucoup mieux travailler les sols. Et alors cela, ça déplace le clit et l'homme, mais ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais surtout, ça permet le travail du sol. Et ça crée une troisième catégorie de vers de terre, dont je pense que je vais parler, qui s'appelle les anésiques. Ils n'ont pu devenir anésiques que quand ils ont eu cette caractéristique-là. Mais la réciproque, quand ils l'ont, cette caractéristique, ils peuvent rester aussi épigés en 2G. Voilà. Et alors, c'est même tellement vrai que ça s'est passé avant l'éclatement de l'Europe par rapport à l'Amérique du Nord. Et pourtant, dans les Appalaches, car c'est là que ça... Il y a bien des vers de terre avec ce qu'on appelle post-Gésier, le Gésier en arrière, mais ils ne sont pas devenus anésiques. C'est pour ça que c'est... Ben, c'est comme ça. Par contre, nous, les Européens et les Nord-Africains, car l'Afrique du Nord, au point de vue géologique, ça fait partie de l'Europe. Alors, résultat, par contre, c'est parmi ceux qui avaient atteint cette aptitude d'avoir une musculature puissante que se créent les anésiques. Alors, anésique, c'est un mot qui ne veut rien dire, apparemment. Puisque je vous ai parlé des épigés, ça c'est clair, les endogés, c'est dans le sol, leur anésique. Bon, c'est un mot que j'ai dû créer. Dictionnaire de grec. Ça veut dire qu'ils montent. Ben, ils redescendent aussi. C'est-à-dire que leur activité devient verticale. Ils viennent s'alimenter souvent en surface, pas seulement, hein, mais ils ont cette aptitude. Et par contre, ils vont s'organiser pour vivre verticalement. Et c'est eux qui font à la fois les galeries verticales qui permettent... On va en parler. On va revenir aux fonctions qu'ils font. Mais aussi qui vont mélanger... Ça, c'est très important. Ils vont mélanger la matière minérale avec la matière organique. Les deux autres catégories, elles vivent chacun dans leur territoire. Là, non. Eux, ils vont faire le bordel. Ils vont mélanger. Ils vont faire ce mélange organo-minéral qui permet d'avoir des grumeaux et l'excellente structure de nos sols. Donc, ces années-ci, ce sont les champions de la fertilité des sols. Et aujourd'hui, ils sont 80% de la masse animale des vers de terre. La masse des vers de terre, pardon. Pas de la masse animale. Les vers de terre représentent 70% de la masse animale totale. Et à l'intérieur d'eux, les années-ci font 80%. Quand on a un sol de fertilité normale. Les endogés, ils n'ont pas besoin de ce post-gésier pour pouvoir vivre en France ? Non, ils n'en ont pas besoin. D'ailleurs, dans toutes les parties où les... Parce que vous avez vu que ça s'est produit que dans l'Europe, finalement, cette affaire. Et c'est toujours vrai. Bon, c'est-à-dire que quand on va en Amérique du Nord, il n'y a pas d'anisic. Quand on va en Amérique du Sud, pareil. Il n'y en a pas en Australie, il n'y en a pas en Inde, il n'y en a pas en Afrique. Sauf, évidemment, le Maghreb. Qui, je vous l'ai dit, n'est pas africain autant qu'on le croirait. Mais est en fait européen. Alors, voilà un anisic. Là, on est dans le midi et comme toujours, on exagère. En effet, c'est des bêtes qui peuvent atteindre de très grandes tailles. Vous en avez, vous, ils sont plus modestes. Mais vous, je vous dis, ça y a eu le grand coup de gomme du glacier. Et ce sont seulement ceux qui ont remigré à partir du Sud. Alors, vous avez quand même des bêtes comme ça. Mais j'ai trouvé jusqu'à 1,10 mètre sur la frontière franco-espagnole. Des espèces invraisemblables. Mais en général, qui sont très localisées. Alors, voilà le genre de bêtes. Mais alors, vous ne vous laissez pas impressionner. Plus c'est gros, moins il y en a. C'est-à-dire que quand je vous parle, c'est pour ça que je vous parle souvent en biomasse. Alors, qui est 10 années-ci pour faire le poids d'un, ça revient au même. Et le boulot, pour nous, ce qui nous concerne, le boulot du sol, ils se mettent à 10 pour faire le boulot d'un. Et puis voilà, ils réciproquement. Alors, ce qui est, parce que je vous ai dit, on n'a pas de fossiles. Mais la chance qu'on a, c'est que, d'accord, la datation n'est pas très précise. Mais enfin, on ne sait pas. On est sur 50 millions d'années d'erreur. Mais on a les traces des activités du mélange organo-minéral de la matière organique des plantes avec les minéraux. dû au gésier des vers de terre, le fameux gésier qui s'est déplacé, des années-ci, on l'a, parce que ça, ça reste en fossiles. On n'a plus les acteurs, mais on a leurs actes. On est parti du présent jusqu'à 290 millions d'années. Je vous ai économisé la mer. On le verra peut-être tout à l'heure. Avant qu'ils occupent la terre, les qui n'étaient pas vers de terre, on appelle ça, si on a des années-lides, vivaient au fond des mers. Et on a encore un coup de chance. On a une photo, si on peut dire, dans les sédiments marins qui doivent avoir 900... On le verra tout à l'heure, c'est 920 millions d'années, où on voit des vers marins, cette fois-ci, qui sont leurs ancêtres, qui n'ont pas l'aptitude de labourer, de mélanger avec les feuilles mortes, il n'y en a pas, mais qui, ça va valer déjà des sédiments, et on en parlera tout à l'heure, et qui ont développé le système hydropneumatique, on en parlera tout à l'heure, qui permet déjà de creuser dans les sédiments. Parce qu'un verre de terre, c'est un poclin, vous savez, le moteur, et ça envoie de... Alors eux, c'est de l'eau, c'est pas de l'huile sous pression, mais c'est ça. Alors maintenant, on va partir de la présentation du passé vers le présent. Vers 700 millions d'années, il y a dans la mer, chez les vers marins, ils ont comme propriété d'avoir déjà tout le système hydropneumatique, on va le voir, et par contre, pour la reproduction, ils ne se cassent pas la tête, si j'ose dire, parce qu'ils ont une tête. Ils lâchent dans la mer le sperme et les ovules. Le sperme se balade, va rejoindre les ovules, et ça se reproduit comme ça. Voilà. Et alors les ovules, alors vite élu, c'est un grand mot, pour dire des réserves en albumine, pour nourrir le jeune embryon, une fois que la fécondation est faite, il faut aller jusqu'au bout et avoir un petit état, si j'ose dire, qui s'apporte des noms, qui va sortir de l'oeuf, exactement comme une poule, la poule a les réserves pour le poussin, c'est le même système. Alors ça, ça se passe dans la mer. Et puis alors il y a eu un petit problème, c'est quand les verbes marins ont essayé de coloniser les terres en remontant notamment les rivières. Alors ils se sont tombés sur un os, c'est qu'il y a toujours le courant qui les remmenait à la mer. Et notamment leurs spermes, leurs ovules, bonsoir, de sorte qu'ils n'arrivaient pas à coloniser. Alors il y a eu un groupe qui a été assez malin pour changer un peu la donne. Ils se sont mis à devenir hermaphrodites, ça veut dire à la fois mâles et femelles. Et ils se fécondent à l'extérieur quand même, mais dans l'emballage d'un cocon qui peut rester du coup dans les sédiments de l'eau douce, car nous sommes entrés en eau douce. Et il y a toujours le sperme et des ovules avec la réserve pour l'œuf. Et alors quand on passe aux terrestres, vers 290 millions d'années, ils sont toujours hermaphrodites et ils se fécondent dans des cocons. Mais cette fois-ci, ils ont ce qu'on appelle un clitellum. Ça se voit quand vous avez un verbe de terre, vous avez une espèce d'anneau, une selle. Et bien ça, c'est ce qui permet de nourrir le cocon. Et au lieu de fabriquer des ovules avec des réserves, les ovules n'ont plus de réserve. Ce sont des ovules sans vitelus, il n'y a plus rien. Par contre, c'est le cocon qui a les réserves. Voilà, c'est un changement technique pour nourrir les jeunes féconds, nés de la fécondation. Alors ça, c'est vraiment, terricoles, c'est ceux qui vivent dans la terre. Et puis qui vont devenir, c'est eux qui vont avoir d'abord un gésier dans la tête, et puis pour les plus modernes, dont seulement nos régions bénéficient, un gésier en arrière. Là, je vous montre des verbe de terre en train de copuler à la surface. Ce sont des anéciques, ils sont montés comme ça, puis ils se sont rencontrés. Coucou ! Et alors, qu'est-ce qu'ils font ? Parce que c'est là que la reproduction est amusante. Ça va peut-être vous faire fantasmer. Mais là, ce sont des homosexuels. C'est-à-dire que c'est une copulation entre organes mâles. Bon, alors je vais vous en faire fonctionner. Celui-là, par exemple, il a ces testicules qui vont venir se vider. Et ici, grâce à un organe de pression, le sperme va passer dans le conjoint. Et le conjoint va mettre précieusement le sperme, donc de l'autre, dans ce qu'on appelle une spermateque. Voilà. Il n'y a pas vraiment fécondation. Et comme ils se rendent réciproquement le service, ils repartent après copulation, chacun de son petit côté, avec la réserve du sperme du conjoint. C'est la première étape de la reproduction. Alors ce fameux clitélum, cette grosse glande qu'on voit, va produire, en fait, l'animal va se contracter. Il va produire une sorte d'anneau dans lequel il va mettre l'albumine, je vous l'ai déjà expliqué, pour nourrir le futur descendant. Et cet anneau va glisser vers l'avant. Et puis là, il y a un petit porc femelle. Là, c'est ce petit truc blanc, là. C'est modeste, mais c'est par là que sortent les ovules. Quand l'anneau va passer devant, il va mettre un ou trois, quatre ovules. Ce sont les siens. Là, c'est le côté femelle qui fonctionne plein pot. Puis alors, ça continue de glisser un peu. Puis là-haut, il y a des tout petits trucs. Ce sont les fameuses spermatèques qui vont se vider avec le sperme de l'ex-conjoint. Donc, dans le cocon, il va y avoir fécondation du sperme du conjoint précédent et de l'ovule de l'animal qui produit le cocon. Voilà. Vous avez à peu près tout. Et notez que la reproduction externe, la fécondation n'est pas interne, elle est externe comme dans la mer. Là, ils ont gardé la vieille formule de leurs lointains ancêtres marins. Mais ça se passe dans le cocon et du coup, ce n'est pas entraîné par l'eau. Ça reste dans le sol et le cocon va suivre sa petite destinée. Alors, le cocon, on va peut-être le voir. Ça se reproduit combien de fois par an, vers de terre, ce phénomène d'avancement de l'anneau ? Est-ce qu'il doit revenir, l'anneau, après ? Oui, alors là, tout ce... Ça, c'est la question. Mille euros, ça. Je ne connais pas la démographie des vers de terre. Donc, combien de fois ça se produit ? Alors, tout ce que je peux dire, c'est que comme les éléphants et les souris, plus c'est gros, moins ça se reproduit souvent. Et moins ça pullule. Vous pouvez tous vérifier que les éléphants pullulent beaucoup moins que les souris. Bon, ben, c'est pareil. Plus ils sont petits. Vous avez vu tout à l'heure des épigées. Vous connaissez d'ailleurs ces petits vers de terre rouge, des fumiers. Ils se reproduisent comme des lapins. Alors, eux, ils copulent sans arrêt. D'ailleurs, ça se voit quand on les voit en train de faire des galipettes. Et ils produisent un très grand nombre de cocons. Dans la nature, d'ailleurs, même, quand l'été arrive, ces animaux-là sont tués par la sécheresse. Et la forme de résistance, c'est le cocon. C'est-à-dire que c'est comme une graine dormante. Et à l'automne, quand la pluie revient, ça redémarre. Vous voyez ? Bon, alors ça, c'est... Donc, la démographie, elle est galopante. Je ne peux pas dire... Enfin, si, je le sais, parce qu'en élevage... Puisque vous verrez demain qu'on utilise ces animaux-là, par contre, pour transformer les matériaux organiques. Et en élevage, ça, j'ai mesuré. Par exemple, je ne vais pas vous dire le nom latin, mais disons un verre du fumier. C'est un jeune, 0,2 par jour. Parce que lui, il met plusieurs ovules. Enfin, c'est compliqué. Il fait deux cocons, 0,3. Alors, c'est des chiffres idiots. On ne fait pas des cocons, 0,3. Mais enfin, c'est la moyenne par semaine. Et dedans, il y a plusieurs jeunes. Alors, là, ça, c'est des pulluleurs. Ils y vont. Et c'est pour ça qu'ils sont très utiles. Quand on veut transformer les matières organiques, c'est un outil qu'on met en œuvre et qui se prête à une bonne action. Par contre, les gros bazars, là, c'est en l'état, celui-là. Une espèce d'engin impossible, là. Pour voir un cocon dans les sols, c'est rare. Ça m'est arrivé. Alors, on est devant un cocon énorme. C'est incroyable, quoi. Pour un peu, encore un petit effort, et on pourrait faire une omelette. Bon. Alors, eux, ça doit être très peu. Mais pas souvent, mais je ne sais pas. Je ne sais pas non plus leur durée de vie. Je l'ai déduite indirectement. Un jour, dans un champ, j'ai vu. En fait, c'était dû au socle du tracteur qui les coupait. Et ces animaux-là, on a le pouvoir de régénérer. Alors, en comptant le nombre de régénérats, et en sachant que ça a été repartir à zéro, qu'il n'y avait qu'un labour par an, parce que là, c'était culture de maïs dans le Pays Basque où j'ai vu ça, par des déductions tout à fait affumantes, affumeuses, je suis arrivé à l'idée qu'ils vivaient 20, 25 ans, si ce n'est pas plus. Voilà. Donc, déduction, il doit y avoir un jeune viable tous les 20 ou 25 ans. Voilà. En moyenne, évidemment, parce qu'il y a de la mortalité infantile. Les progrès de la médecine ne les touchent pas beaucoup. Bon, alors voilà, donc, encore un anésique avec son beau clitalum, c'est pour vous montrer ça. Et voyez également qu'il est coloré de sombre, lui. Pourquoi ? Parce qu'il sort la nuit. La nuit, il y a des prédateurs qui regardent, et la sélection naturelle fait qu'ils sont la couleur sombre, tout simplement. Donc, c'est toujours la même histoire, c'est l'adaptation qu'on appelle homochromique, même couleur que le milieu. Mais vous voyez, ils ne sont plus rouges, ils sont sombres. Alors, voilà un petit cocon qui est en train d'éclore. On voit à travers la paroi la jaune larve qui va sortir, et qu'on va appeler juvénile une fois qu'elle est sortie. Là, ça continue pour un autre. C'est mignon tout plein. Voilà, ils ont beau ces petits bébés. Et alors voilà, un adulte, bon, là, ça ne vous apprend rien, vous en avez déjà vu.